Bonsoir midi, bienvenue à tous. Efficace pour traiter ou prévenir les infections bactériennes, une mauvaise consommation des antibiotiques peut entraîner une résistance en plus de provoquer certains dégâts sur la santé. Alors, dans quel cas le traitement antibiotique s'impose-t-il? Comment éviter de développer une résistance? Quelles sont les conséquences d'un mauvais usage des antibiotiques? Et en cas de consommation d'antibiotiques périmées, que faire? Nous sommes donc en studio avec le docteur Miguel Ayetemou. Il est pharmacien en service à l'hôpital du district de l'Obaba à Douala 3e. Donc, il évoquera bien sûr le contour de toutes ces questions évoquées il y a quelques instants. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue sur le plateau de quotidien santé sur Ekinos Multimédia. Ce jour, nous recevons le docteur Miguel Ayetemou. Bon après-midi, docteur. Bon après-midi, Nadine. Bon après-midi à tous les fidèles abonnés d'Ekinos Radio et Télévisions. Je rappelle que vous êtes pharmacien et ce jour, c'est la journée internationale des pharmaciens. Alors, occasion pour vous sur ce plateau de définir ou de rappeler du moins le rôle et la place du pharmacien dans le système de santé. Déjà, je vais rappeler le thème. Vous venez de se célèbre depuis une quinzaine d'années. Le thème de cette année, c'est des pharmaciens qui répondent aux besoins de santé mondiaux. Depuis un certain temps, on met en face le fait que le pharmacien, c'est un métier, mais c'est plusieurs... une profession, mais c'est plusieurs métiers, c'est plusieurs tâches qui peuvent être accomplies, c'est plusieurs secteurs d'activité. Je peux, par exemple, comme dans mon cas, être pharmacien dans un hôpital, il peut y avoir des pharmaciens qu'on appelle les pharmaciens d'officine, donc qui travaillent dans les pharmacies de ville. Il y a aussi des pharmaciens qu'on appelle des pharmaciens biologistes, donc qui, là, travaillent dans des laboratoires d'analyse médicale. Si vous avez des examens à passer, peut-être des examens de tifori, des autres, vous pouvez les contacter. Il y a maintenant des pharmaciens aussi dans le domaine de l'industrie. Et l'industrie, c'est encore très vaste, parce que dans l'industrie, il y a ce qu'on appelle la R&D, les recherches et le développement. Comme, par exemple, dans le cas du COVID-19, il y a des pharmaciens qui étaient engagés dans le développement d'un nouveau vaccin. Donc, il y a aussi dans l'industrie, toujours, la production. Il y a des pharmaciens qui sont spécialisés uniquement pour produire les médicaments. C'est pour ça que vous allez voir, par exemple, il y a beaucoup de médicaments génériques. Donc, voilà un peu les multiples facettes du secteur pharmaceutique. Bref, tout ce qui touche le médicament concerne le pharmacien au premier plan. Alors, voilà qui justifie justement votre présence de ce jour sur ce plateau. D'ailleurs, vous parlez d'un thème qui interpelle fortement les pharmaciens. Et vous contribuez justement au bon usage des médicaments et à la bonne observance des traitements. De même, m'accompagner, bien sûr, les patients, dont le choix des médicaments au niveau des pharmacies. Alors, ce jour, nous parlons de la consommation des antibiotiques. Et déjà, qu'est-ce que c'est déjà un antibiotique? Ok. J'aime bien les mots, le jargon médical parce qu'on peut facilement trouver la signification de mon apatite sur l'étymologie. Moi, j'ai bien souvent m'amusé avec ça. Quand j'avais mon dictionnaire médical, j'étais encore en troisième ou quatrième année. Donc, dans antibiotiques, on a antiques qui signifie contre, comme dans tous les mots. Et on a bios qui signifie le vivant. Donc, c'est l'ensemble des médicaments qui s'attaquent à tout ce qui est micro-organisme. Parce qu'on dit vivant, l'être humain aussi c'est le vivant, les animaux aussi c'est le vivant, les plantes. Mais dans le cas des antibiotiques, c'est particulièrement les microbes qui peuvent nuire à la santé des êtres humains ou des animaux. C'est pour ça, par exemple, qu'il y a des médicaments pour les humains, il y a aussi des médicaments pour les animaux. Donc, il y a des pharmaciens vétérinaires, on parlait tantôt des différents secteurs de la pharmacie. Donc, c'est les médicaments que vous allez prendre dans quelle situation? C'est lorsque vous avez ce qu'on appelle une infection. Et en général, lorsqu'on parle d'antibiotiques, ça renvoie aux antibactéries, ceux qui combattent les bactéries. Parce que dans la grande famille des microbes, c'est subdivisé en sous-familles. Donc, il y a les bactéries, il y a les virus, il y a les champignons, il y a les parasites. Vous pouvez, par exemple, partir à l'hôpital avec le mal de vent, vous dites que vous avez les levures. Je crois que ça arrive réellement qu'on dise aux gens que vous avez beaucoup de levures dans le vent. Donc, là, ce ne sont pas, par exemple, des bactéries, mais ce sont des microbes qui peuvent aussi causer leur type d'infection à eux. Donc, les antibiotiques, en général, seront des médicaments qui seront donnés aux patients qui souffrent d'une infection bactérienne. Et lorsqu'on dit infection, c'est un peu comme une forme de colonisation. C'est-à-dire, vous êtes chez vous et vous voyez des étrangers, des envahisseurs qui viennent, qui prennent tout de vos territoires, de vos biens. Donc, c'est un peu ce que les bactéries ou les microbes font souvent. Ça peut entrer, par exemple, par la bouche, par les aliments qu'on consomme. Il y a des pathologies comme le choléra, la typhoïde. Donc, vous consommez des aliments qui sont souillés. Et puis, les bactéries qui entrent en grande quantité vont se mettre à imposer leur rythme, je vais le dire comme ça, à l'organisme et entraîner l'infection. Donc, justement, l'antibiotique viendra contre carré. Oui, pour décimer ces envahisseurs indésirables. Puisque, justement, c'est un impact négatif sur la santé. Alors, quels sont les différents types d'antibiotiques qu'on découvre? Parce que pas très souvent, on entend antibiotiques à l'âge spectre. Il faut déjà dire que les antibiotiques ont été découverts par Alexander Fleming, le premier, en 1928. Et plus tard, ça a été purifié, donc, extrait et élaboré pendant la deuxième guerre mondiale, les années 1940 à 1945. Il faut dire que ça a beaucoup aidé les militaires. C'est vrai que quand on est au front, il y a des balles, il y a des coups qu'on reçoit et tout. Et à l'époque, il n'y avait pas vraiment de moyens thérapeutiques pour pallier à ces situations. C'est-à-dire que beaucoup de soldats mouraient sur le champ de bataille. Donc, avec l'arrivée des antibiotiques, ça a résolu dans une grande partie ce problème. Et il y a donc beaucoup d'antibiotiques après la pénicilline qui ont vu le jour. Beaucoup de familles d'antibiotiques. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne découvre plus de nouvelles familles d'antibiotiques. Pourquoi donc on est parti d'un antibiotique à plusieurs antibiotiques? Il y a plusieurs raisons. Ça peut être parfois le mode d'administration. Puisque le premier antibiotique qui avait été découvert, la pénicilline G, n'était administré que par voie injectable. Donc, ce n'était pas possible, par exemple, de le prendre en comprimé en sérieux. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas se limiter seulement à ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter, des gens qui préfèrent, comme moi, par exemple, ne prendre que les médicaments par voie orale. Les injections, ce n'est pas trop leur chose. Donc, vous voyez qu'on est obligé de le déployer. Et aussi, pour pallier à certains effets secondaires, on peut modifier. On fait souvent ce qu'on appelle la modification de la structure chimique. Donc, vous avez peut-être, je veux dire, molécule est peut-être comme moi. On dit, bon, on va peut-être enlever un doigt. Puis, on va ajouter un doigt. Et puis, sur le plan chimique, on va voir ce que ça donne. Et parfois, lorsqu'on fait ces modifications, la molécule qui ressort a moins d'effets secondaires que sa molécule seule. Donc, c'est pour ça qu'il y a donc beaucoup, un grand nombre d'antibiotiques sur le marché. Maintenant, il y a aussi des spécificités sur le type d'infection que chaque antibiotique peut traiter. On va souvent parler des bactéries, grammes positives, grammes négatives. Bon, ça, c'est un thème technique. Mais c'est pour dire qu'il y a des paliers, des niveaux de bactéries que certains antibiotiques ont. Donc, plus vous allez vers les bactéries costaudes, on va dire comme ça, plus on vous considère comme un antibiotique fort. Et dans ces antibiotiques fortes, donc, vous allez parler justement de l'âge du spectre. Le spectre, c'est donc quoi? C'est l'ensemble des bactéries que moi, un antibiotique, je peux traiter. Donc, si j'ai peut-être, dans mon spectre, j'ai trois bactéries seulement que je peux traiter, quatre bactéries, dix bactéries, on va considérer que je suis à un spectre étroit. D'accord. Mon spectre est limité. Maintenant, pour un antibiotique qui peut soigner 20, 25, 30, 50 bactéries différentes, on va parler de spectre l'âge. Mais le spectre l'âge, comme je disais, non seulement c'est le nombre, mais c'est aussi le type de bactéries. Parce que plus on va vers les bactéries qui sont robustes, plus aussi le spectre va s'étendre. Et en consommant ces antibiotiques, est-ce qu'il y a des dispositions à prendre en compte avant de les prendre? Il y en a, il y en a énormément. Et la triste réalité, c'est que les populations ont tendance à faire beaucoup de l'automédication, à prendre les médicaments, et même pas de l'automédication accompagnée par des professionnels de santé. En général, c'est dans les kiosques et autres, et ce n'est pas vraiment recommandé. Si vous faites encore de l'automédication accompagnée par des professionnels de santé, au moins, vous aurez un conseil, un certain suivi. Et si peut-être vous avez affaire à un médecin ou un pharmacien, il va mieux vous orienter que si vous le faites seul. Ce sera, c'est vraiment ce qui est recommandé. Lorsque vous avez donc une infection, la première question à se poser, c'est quel est le type d'infection que j'ai? Parce qu'au départ, on a dit, il y a plusieurs types de micro. Donc, ce n'est pas parce que j'ai une infection que forcément, je vais prendre un antibiotique et ça va m'aider. Si vous avez par exemple, je vais prendre des infections qui sont assez courantes, et pour lesquelles parfois, nos populations prennent souvent des antibiotiques, alors que ce n'est pas indiqué. Ce n'est même pas nécessaire. des infections comme la grippe ou le rhume. Donc, il y a parfois des patients qui viennent avec la grippe ou le rhume, ils ont donné moins d'antibiotiques parce qu'il y a la grippe depuis deux, trois jours ou non. Moi, je l'ai grâce à mon conseiller, mais je ne veux pas vous servir d'antibiotiques parce que ce n'est pas... Ça ne me va absolument pas vous dire. Pourquoi? Parce que la grippe, c'est une infection virale. Donc, c'est causé par des rhinovirus, des coronavirus et autres. Donc, il n'y a pas nécessité pour ce patient-là de prendre l'antibiotique. Donc, ça, c'est l'un des aspects. L'autre aspect, c'est quoi? Lorsque vous avez donc... Vous avez prescrit un antibiotique, il faut tout faire pour respecter le dosage et la posologie. Si on a... et la durée du traitement. Si on a dit un matin, un soir pendant, je ne sais pas, cinq jours ou dix jours, c'est important de suivre ce traitement jusqu'à la fin. Parfois, si on vous prescrit, parce que la plupart des antibiotiques, c'est minimum cinq jours. En moyenne, sept jours et ça peut aussi aller à dix jours. Mais généralement, c'est un minimum de cinq jours. D'accord. Donc, si on vous prescrit dix jours de traitement antibiotique et vous vous sentez peut-être mieux au bout de deux, trois jours, il faut continuer à prendre le traitement antibiotique jusqu'à son thème parce que ça garantit, peut-être les symptômes ont disparu, mais les bactéries sont encore un certain nombre dans votre organisme. Ce qui fait que si vous arrêtez le traitement, vous allez permettre à cette bactérie de pouvoir encore proliférer et plus tard, vous aurez une rechute. Alors, il y a beaucoup de questions à dire. On va permettre aussi à deux ou trois personnes d'appeler, de poser bien sûr les questions, les codes Excel, le 670-54, 70-49 ou alors le 656-62-22-22. Alors, docteur Ayetemoué, comment comprendre le phénomène de résistance aux antibiotiques? C'est un phénomène qui est apparu. Je parlais justement de l'utilisation des antibiotiques dans les années 40, 50 et 60. Les antibiotiques ont apporté la révolution dans le sens où il y avait plein de maladies infectieuses qui étaient pratiquement incurables. Donc, figurez-vous par exemple que vous avez quelqu'un qui a un diagnostic de choléra à quelqu'un et on ne peut pas le soigner. Aujourd'hui, c'est un peu inconcevable, peut-être à part les hommes vraiment très enclavés. Mais c'est inconcevable qu'on vous dise que quelqu'un peut être décédé de fièvre typhoïde ou de syphilis. C'est des infections qu'on soigne régulièrement aujourd'hui avec des antibiotiques. Or, à l'époque, avant de découvrir les antibiotiques, ce n'était pas le cas. Donc, les gens en mouraient régulièrement et en grand nombre. Ce qui a donc fait que quand les antibiotiques sont venus, on s'est donc mis tout azimut avec les antibiotiques. On voyait ça comme la panacée, en fait, sur le plan thérapeutique. Sauf que ça a conduit au phénomène dont vous parlez, le phénomène de résistance des microbes. Donc, les microbes ont commencé à développer des résistances à ces antibiotiques, des moyens de contourner l'action de ces antibiotiques. Ce qui fait que lorsque le patient prenait l'antibiotique qui était efficace il y a 5 ans, il y a 10 ans, il n'avait plus cette efficacité. Et une infection qui était facilement traitée ne pouvait plus être traitée par le même antibiotique. Alors, est-ce que le fait que les gens aussi prennent les antibiotiques à terre à travers, ça peut aussi justifier ce phénomène? Effectivement. L'exemple qui me vient en tête va peut-être faire sourire certains, mais c'est comme quand vous avez un enfant à la maison qui a peur de la chicote. Quand vous voyez l'entend, c'est moins qu'on va le frotter. Il semble déjà. Vous le frottez une fois, vraiment, il va crier. Deux fois, trois fois. Si vous le frottez la 20e, la 40e, la 50e fois, à un moment, il ne sera plus trop sensible au fouet. Donc, quand vous allez venir le fouet, il se hitte identément le derrière, vous frottez, ça va vie continue. Mais au départ, ce n'était pas ça. C'est le même principe que pour la résistance des microbes aux antimicrobiens. Alors, au-delà de cette résistance, quels sont les autres dangers de l'utilisation abusive des antibiotiques? Je crois que les dangers sont beaucoup plus liés à cette résistance et aux conséquences de cette résistance. Parce que la résistance entraîne quoi? J'aime toujours prendre cet exemple d'un patient que j'avais reçu. Il avait fait ce qu'on appelle un antibiogramme. C'est un examen qui permet d'établir l'efficacité, on va dire, des antibiotiques sur le microbe qu'on a trouvé. Quels sont les antibiotiques qui sont efficaces? Quels sont les antibiotiques qui ne sont pas efficaces? Et on va donc sélectionner l'analyse des antibiotiques efficaces pour voir ce qu'on peut administrer au patient. Or, ce patient, il savait que tous les antibiotiques étaient inefficaces sur son microbe qu'il avait. Il n'y avait qu'un seul antibiotique qui était efficace, l'imipenem pour ceux qui connaissent, qui est considéré sur le plan des antibiotiques comme l'arme nucléaire, la bombe nucléaire des antibiotiques. Donc, quand vous administrez ça, c'est vraiment que c'est le summum de l'infection que vous avez, le summum du microbe que vous avez. Non seulement c'est fort en termes d'antibiotiques, mais sur le plan aussi financier, c'est coûteux. Parce qu'en moyenne, un flacon de cet antibiotique, puis ce n'est qu'en perfusion, ça coûte dans les 10 000. Vous allez voir, parfois, on peut presque un patient, 20 flacons. C'est énorme. Il a administré peut-être un ou deux flacons par jour. Et ces 20 flacons, c'est administré à l'hôpital. Donc, il a trois à quatre semaines d'hospitalisation. Il a son médicament qu'il doit prendre sans compter les autres solutés, sans compter les frais d'hospitalisation. Vous voyez que le budget est énorme. Tout ça, pourquoi? Parce que ce patient, il avait cette infection depuis des mois. Mais il l'avait d'abord géré au quartier, avec les docteurs du quartier, les kiosques et autres. Quand ça a cuit, comme on dit, il est parti en pharmacie. Quand ça a encore cuit, il est arrivé à l'hôpital. Et il avait pris tellement d'antibiotiques que tous ces antibiotiques qu'il avait pris, justement, à force de les prendre, c'était plus efficace. Donc, il y a un coût sur la santé, puisque l'OMS considère que ça fait partie des fléaux mondiaux de la santé. Il y a un coût sur les finances, parce que vous avez peut-être l'impression que non, si je parle au niveau du kiosque, mon problème sera résolu rapidement. Mais que non, à la longue, les dépenses que vous allez engager seront beaucoup plus élevées. Il y a un coût même sur la société, parce que si vous avez une infection qui doit être traitée normalement en une semaine, et que vous la traînez pendant un an, même vous-même, sur le plan professionnel, vous serez plus productif. Et ça aura un coût, si vous êtes chef de famille, ça aura un coût même sur la famille, sur les enfants, sur la société, sur le plan même psychologique aussi. Alors, et si par inadvertance, on consomme un médicament, un antibiotique périmé, qu'est-ce que cela, qu'est-ce qui va arriver? Quel sera l'effet? Déjà, ce n'est pas recommandé. Et par inadvertance, pourquoi je dis par inadvertance? Si il peut arriver, on se retrouve à prendre un médicament pareil. Bon, si on se rend compte, il faut rapidement se raviser. Le problème des médicaments périmés, c'est qu'il n'y a aucune garantie, en fait. Donc, ça rentre vraiment dans un domaine pour lequel un scientifique peut difficilement se prononcer. Parce qu'on n'a pas de garantie, on ne sait pas. La garantie est donnée jusqu'à la date de péremption que le médicament a le bon dosage et a ses propriétés. Maintenant, si vous prenez après, c'est à vous risque et péril. Donc, le médicament, par exemple, peut avoir été contaminé. Donc, il peut aussi vous contaminer. Le médicament, par exemple, comme c'est un antibiotique, c'est quand même difficile que les antibiotiques soient contaminés puisqu'ils sont censés combattre les microbes et c'est les microbes qui contaminent les médicaments. Le risque majeur, ce sera ce qu'on appelle l'échec thérapeutique. Donc, vous allez prendre cet antibiotique et comme c'est périmé, on sous-entend que c'est sous-dosé. Donc, il n'y a plus la quantité d'antibiotiques nécessaires pour vous traiter. Vous allez prendre ça pendant un, deux, trois jours. Vous n'allez voir aucun changement. Et quand je dis aucun changement, c'est que les symptômes ne s'améliorent pas. Mais entre-temps, le microbe est en train d'avancer. Puisque vous vous êtes en train de le chatouiller, vous ne le chatouillez, vous le cajoulez et tout. Il va donc se sentir à l'aise. Il va proliférer davantage. Et lorsque vous allez donc vous rendre compte et prendre les mesures qu'il faut, il sera peut-être trop tard. Alors, on va bientôt sortir de l'émission. Qu'est-ce qu'on devra retenir aussi même le rôle des pharmaciens dans la vente des médicaments? Oui, j'aime bien souvent dire que c'est vous, nos mamans, nos papas, nos frères et soeurs dans la population qui nous envoyez faire des études de pharmacie. Mais c'est encore vous qui nous remettez en doute nos compétences. Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Vous nous envoyez faire des études, on fait 7 ans pour se former, pour maîtriser le médicament. Mais vous, vous tournez encore vers les gens qui n'ont aucune expertise. Donc, j'interprète vraiment les populations dans ce sens. Nous sommes des acteurs de la santé, les médecins, les infirmiers. Nous sommes tous des acteurs de la santé pour votre santé. Donc, si vous avez des soucis de santé et qui concerne le médicament en particulier, il est toujours préférable de se tourner vers les officines, de se tourner vers des pharmaciens. Je peux comprendre que parfois, il y a un problème de coût. Mais on a aussi prévu qu'il y ait des génériques. Parce que parfois, les gens vont se plaindre que non, la pharmacie est chère. Non, il y a aussi des médicaments qui sont des génériques en pharmacie, qui ont quand même un prix assez abordable. Pour toute façon, on pense à tout le monde dans la santé. Il y en a qui ont assez d'argent, donc vous proposez des médicaments chers, ça ne va pas les déranger. Mais il y a peut-être des vieilles mamans, des bains, des autres. On peut se battre avec des médicaments génériques. Mais ne vous dites jamais que non, la pharmacie, c'est trop cher. Venez en pharmacie, vous aurez l'accompagnement qu'il faut. Parce que l'autre chose aussi, c'est qu'on nous considère parfois comme des commerçants. Mais non, je ne vous ai pas dit qu'il y a des patients que je renvoie de la pharmacie sans médicaments. Parce que le but du pharmacien, ce n'est pas le commerce, ce n'est pas une activité commerciale. C'est une activité sociale, c'est une activité de santé. Donc, si je ne jure pas nécessaire pour vous de prendre un médicament, même si le médicament coûte 100, je ne peux pas vous le donner. Surtout s'il n'y a pas d'ordonnance en même temps. Voilà, je ne peux pas vous le donner. Alors, si vous allez dans un kiosque, comme il veut absolument faire le chiffre et il n'est pas suivi et tout, il n'est pas surveillé dans ce qu'il fait, il n'a aucune responsabilité. Puisque même si ça capote auprès du kiosque, et qu'il faut même porter plainte à quelqu'un, il n'y a aucune responsabilité. Or, le pharmacien a cette responsabilité parce qu'on prête ses membres pour ça, cette responsabilité. Et on a, le président de l'Ordre, encore le rappelait tout à l'heure, j'étais à une conférence à la délégation de la santé publique, où il parlait encore du rôle monopole du pharmacien. Donc, il parlait de cette responsabilité qu'on a en tant que pharmacien. On a prêté ses membres, on est responsable devant la population, on est responsable aussi devant notre ordre des pharmaciens, parce qu'on est non des pharmaciens. On est responsable devant le ministère de la santé. D'accord. Donc, ça garantit quand même qu'on va vous permettre de bien utiliser le médicament. Merci, docteur Miguel Ayetemou, pharmacien, en service à l'hôpital du district de l'Oubaba. Merci d'être venu cet après-midi à éclairer le public. Dommage à ceux qui appellent à l'instant, nous n'avons plus assez de temps pour pouvoir recevoir les appels. Merci d'être venu cet après-midi. C'est moi qui vous remercie. Merci également à Betran Bonzini, Jonathan Babiola et Zeferin Gondi. Mesdames et messieurs, à vous également, merci de nous avoir suivis. Prenez bien soin de vous et n'oubliez surtout pas que votre santé n'a pas de prix. Au revoir. Sous-titrage ST' 501